yo les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui de l'entretien pédagogique campus france faire ou de ne pas faire l'entretien pédagogique campus france c'est quoi les conséquences qui a plus d'avantages de faire l'entretien pédagogique campus france ou de ne pas faire l'entretien pédagogique campus france voilà si tu as fait un entretien pédagogique campus france ou pas encore cette vidéo est faite pour toi reste jusqu'à la fin de la vidéo tu vas comprendre tout n'hésitez pas de liker la vidéo abonnez vous partagez au maximum pour me soutenir on se capte juste après le générique avant tout on va parler de avis et cac comme on avait dit dans la vidéo précédente avis et cac favorable ou défavorable après l'entretien pédagogique campus france on sait que l'examinateur va rédiger une synthèse voilà que tu as bien passé ton entretien pédagogique campus france tu as répondu les questions et terminer le dossier les documents demandés le nécessaire est ce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de souci des failles comme ça si tout est ok bon je la normalement tu vas voir avis et cac favorable par contre on peut donner avis et cac défavorable là c'est c'est un problème parce que si tu as eu avis et cac défavorable même si tu as eu acceptation ça cause un problème pour avoir le visa après c'est ça c'est ça c'est ça le souci quoi si tu as eu déjà avis et cac est favorable tu as forte chance d'avoir le visa je dis pas que tu vas avoir visa facilement si tu as fourni et tu as répondu le pré-requis demandé tu as fait la prise en charge hébergement et tu as rempli aussi tout ce qui est demandé quoi il y a rien qui manque là c'est bien quoi la type pour avoir un visa si tu as déjà acceptation je vous souhaite une très bonne chance j'espère que vous allez avoir vos visas des acceptations les amis voilà alors les gens qui me demandent mon dossier nécessite pas d'entretien pédagogique en peste france on a vu ça beaucoup cette année pourquoi je pense que c'est la situation qui qui les permet à faire à coup d'entretien pédagogique en peste france parce qu'ils peuvent pas ils peuvent pas convoquer tout le monde pour faire entretien là c'est compliqué avec la situation nombre de regroupement des personnes c'est limité et les déplacements et beaucoup de choses maintenant ils ont choisi de faire entretien soit en vision conférence soit de voir les documents et les dossiers fournis par le candidat ça nécessite entretien pédagogique en peste france où ça nécessite pas l'entretien pédagogique en peste france mais attention ça ne veut pas dire que celui qui a passé l'entretien pédagogique en peste france il a plus davantage que toi qui n'a pas fait l'entretien pédagogique en peste france loin de là si tu n'as pas fait l'entretien pédagogique en peste france c'est à dire que tes dossiers et les documents que tu as fourni ont rempli bon tout ce qui est demandé là c'est bien c'est à dire que toi il faut être content bah dis toi que bon c'est bon ils vont dire ouais que mes documents possibles mes bulletins j'ai des bonnes notes ou j'ai bien fait une très bonne lettre moti lettre de motivation mais dossiers sont tout est complet quoi voilà et là on peut te dire votre dossier n'est c'est pas l'entretien pédagogique en peste france parce que tu as rentré du tout ça m'a créé du tout voilà maintenant avis et c'est assez c'est très important personnellement je peux pas vous dire que si vous n'avez pas passé votre entretien pédagogique en peste france vous aurez avis et c'est assez favorable ou avis et c'est assez défavorable mais quand même je sais une chose ils vont pas vous donner avis et c'est assez défavorable directement bon ça se fait pas quand même ils vont ils vont pas vous donner avis et c'est assez défavorable alors que vous n'avez pas passé votre entretien campus france ouais je pense bien que si vous n'avez pas passé votre entretien pédagogique en peste france ils vont vous donner avis et c'est assez favorable pourquoi parce que à l'essai assez favorable dépend de votre document de votre entretien comment vous allez réagir comment vous avez réagi et qu'est ce que vous avez fourni voilà et maintenant s'il voit vos documents que tout est complet tout est tout est ok là ils vont dire que ouais même si tu viens passer l'entretien pédagogique en peste france ça sert à la même chose en fait ce que tu as mis sur ta lettre de motivation les deux qui m'ont qu'on a fourni c'est ça que tu vas mener avec toi le jour de ton entretien voilà du coup ils vont choisir comme ils vont limiter les gens ils vont limiter l'entretien pédagogique en peste france il y a beaucoup de personnes il n'y a pas trop de temps et la situation c'est compliqué de de convoquer plus même de cinq personnes aujourd'hui de pour faire l'entretien voilà ils vont dire que ton dossier nécessite pas l'entretien pédagogique en peste france du coup si tu es dans ce cas ne soit pas peur c'est de bonnes nouvelles voilà et maintenant après ça tu n'auras rien à faire tu n'en vas pas au mail à campus france tu n'en vas pas au mail à aux universités c'est à dire seulement dit toi que tu as passé ton entretien campus france et c'est bien passé tu as passé ton entretien campus france tu as fini ton entretien campus france on t'a dit ouais ton entretien c'est bien passé maintenant on va envoyer vos dossiers aux universités que vous avez choisi du coup reste à l'écoute ils vont vous répondre aussi tu vas avoir des accusés de réception après une semaine ou après trois jours sinon tu peux avoir aussi des acceptations directement voilà tu vas avoir des réponses les accusés de réception aussi comme j'avais dit aussi les accusés de réception ça ne veut pas dire que si tu as eu des accusés de réception tu auras directement une acceptation ou tu auras refus les accusés de réception c'est à dire juste qu'ils ont reçu vos dossiers vos documents et maintenant ils t'informent qu'ils ont reçu tes documents voilà pour que tu sois au courant que tes dossiers sont envoyés et maintenant tu restes à l'écoute est-ce qu'ils vont t'accepter ou qu'ils vont te refuser ça on sait pas deuxièmement il peut vous dire aussi que votre dossier nécessite pas l'entretien pédagogique campus france là si vous falsifiez vos documents il peut vous dire ça mais attention si vous avez falsifié vos documents vous essayez de faire gauche droite là ils vont même pas valider vos documents normalement tu devrais recevoir un mail qui dira voilà tes documents sont pas conformes et après ça ils vont dire que vos dossiers nécessitent pas l'entretien pédagogique campus france voilà et dans ce cas ils vont même pas valider tes dossiers ils vont pas valider pourquoi parce que tu pourras pas passer à l'étape suivante mais si ton dossier est validé et tu as réussi que ton dossier nécessite pas l'entretien pédagogique campus france c'est à dire que tout est ok voilà faut pas avoir peur faut pas avoir peur ne dit pas que tu vas avoir avis et c'est assez défavorable ça se fait pas dit toi que tu as déjà que ta vie et c'est assez favorable une autre chose pour le visa certains pensent que s'ils n'ont pas passé leur entretien campus france qu'on a c'est déjà mort le lien entre campus france et visa non le lien entre campus france et visa c'est juste vos dossiers certains de vos dossiers et avis et c'est assez voilà maintenant faut pas penser qu'ils vont donner à votre ambassade avis et c'est assez défavorable directement non ils vont pas faire ça et jamais aussi si l'homme si tu n'as pas fait ton entretien pédagogique campus france du toque ta avis et c'est assez favorable voilà ta vie et c'est assez favorable maintenant si tu avais c'est assez favorable ta fortune d'avoir ton visa mais attention faut pas être aussi très content à pas passer ton entretien maintenant voilà mes documents c'est maintenant j'ai rien à faire tout est ok voilà j'ai rien à fournir attention la prise en charge hébergement on reviendra d'ici je ferai une autre vidéo pour vous expliquer l'hébergement et la prise en charge garant financier distance voilà et où je vais vous parler après ça voilà c'était ça aujourd'hui la famille j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas de vous abonner et partager la vidéo au max et voilà on se dit à la prochaine vidéo